Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo il s'agit d'un bookshelf tour, je vous en avais parlé à la fin de l'année passée ma bibliothèque a bien changé depuis un bon moment maintenant et j'avais envie de montrer à quoi ça ressemblait maintenant il faut dire que dans ma chambre maintenant j'ai des livres partout vous allez voir et vous allez comprendre donc je vous laisse directement avec la suite Alors tout d'abord sur ma commode pour commencer donc j'ai ma commode ici donc où je mets mes sous-vêtements, mes chaussettes et mes pyjamas et tout ça j'avais envie de mettre les plus gros livres, ceux qui prennent le plus de place pour ne pas trop encombrer ma bibliothèque donc on retrouve tout d'abord la saga Les Héritiers ensuite la saga Raven ensuite nous avons Les Chevaliers d'Emeraude pour terminer avec Les Menteuses ensuite j'avais également envie de mettre ces deux petits livres de Noël donc à week-end de fête et les flocons sous le... non l'amour sous les flocons je m'étais dit j'avais envie de les mettre là, pourquoi ? parce que je trouvais qu'ils donnaient très bien en plus de ça donc la couverture est très dure et comme vous pouvez le voir les pages sont quand même assez jolies donc j'avais envie de mettre ça là ensuite ici donc sur une petite table à côté de mon livre on a la lecture que j'ai envie de lire quand je suis en haut bon ça m'arrive très rarement je dois vous l'avouer donc là on peut voir que c'est un conte interdit et ensuite sur ma table de nuit on a donc tous les contes interdits et Dracula juste à côté donc j'avais envie vraiment de tous les réunir et tous les mettre l'un avec les autres pourquoi ? parce que je trouve que c'est une super belle collection mais ça prend de la place donc je m'étais dit pourquoi pas la mettre sur ma table de nuit en plus de ça j'ai mis mon petit pop de Freddy Krueger ici au-dessus et vous pouvez également voir ma tablette ensuite on va enchaîner avec ma bibliothèque donc pour le dessus rien n'a changé comme vous pouvez le voir donc on a toujours mes Harry Potter ensuite on a les mangas Fairy Tales je les ai mis là pourquoi ? parce que je m'étais dit j'en ai déjà neuf et ça prend beaucoup de place ensuite on retrouve de nouveau les Jurassic Park grâce à TikTok j'ai pu déposer enfin mes pops de dinosaures là parce qu'avant ils ne tenaient pas du tout ils avaient la tête trop lourde alors du coup ils n'arrêtaient pas de tomber maintenant grâce à TikTok j'ai vu qu'il y avait donc un petit élément en plastique qui pouvait tenir leurs jambes et donc c'est pour ça que je les ai mis là donc ensuite on descend on est ici donc là on est sur la partie jeunesse oui assez jeunesse on va dire donc là vous pouvez voir un petit peu donc ça c'est des livres en version originale ça c'est ce que j'ai déjà lu celui-là je ne l'ai pas encore lu ensuite on a tous mes John Green il m'en manque un il me manque Qui es-tu à Alaska qui est en bas justement parce que c'est une de mes prochaines lectures ensuite ça c'est un roman graphique qui est... oui ne faites pas attention à ma main je me suis maquillée ce matin alors du coup j'ai encore ces tâches d'eyeliner donc ensuite ici on a le roman graphique Heartstopper qui est également en version originale puis nous avons donc les 4 filles et un jean et Moxie donc si vous avez vu une de mes précédentes vidéos vous savez que je vais le lire très rapidement ensuite on se décale à droite et là on a donc de nouveau tout un élément jeunesse avec les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire ensuite ici on a Miroir Miroir là on a 2 livres que je pense que je vais lire qu'une seule fois et peut-être après m'en débarrasser ensuite on a 13 petites enveloppes de Roald Dahl ici pour Charlie La Chocolaterie et Mathilda ensuite encore une fois Demanga My Hero Academia on a Hell ici et alors La Sorcière de Midi c'est un livre que j'ai lu quand j'étais jeune et que j'adore donc j'essaierai de le relire très rapidement également et L'ombre de la pieuvre ça je pense que je vais le lire une fois et après m'en débarrasser aussi parce que je ne connais pas du tout et ça ne m'intéresse pas non plus ensuite on descend avec là tout ce qui est un peu fantasy un peu aventure gaming et tout ça donc on a ici donc les Assassin's Creed l'ombre sur la la voie des ombres ensuite ici on a tout mes marques pages des marques pages que j'ai fait des photos des choses comme ça ensuite on a ici les chroniques du nécromancien Je suis une légende la planète des singes au dessus on retrouve le premier tome de Gaune et les âmes vagabondes ensuite ici on a les dents de la mer le feu de la sorcière je ne sais plus comment elle s'appelle cette saga ensuite on a sur sorcière solar blast et les sang ensuite on se décale à droite encore une fois avec mon joli petit grincheux que je décale voilà donc là on est dans la saga romance vous pouvez voir que celui-là n'est pas du tout à sa place il devrait être normalement ici mais c'est parce que j'ai filmé un tiktok et donc j'en avais besoin et j'ai oublié totalement de le remettre à sa place donc tout d'abord nous avons la communauté du sud ensuite hot love challenge after la saga crossfire donc les 50 nuances roomies et tout l'international guy on va remettre grincheux à sa place voilà ensuite on descend là on est dans le contemporain avec donc tous mes musso donc tout ça c'est la partie musso tous mes virginie grimaldi et tous mes carréne ponte là au dessus ensuite ici j'en ai trois donc la boulangerie du bout du monde du côté du bonheur et le mec de la tombe d'à côté et alors après ici juste à côté hop on a on n'attire pas les hirondelles avec du vinaigre un livre que j'ai adoré et que j'adore toujours je vous en rappellerai dans une prochaine vidéo ensuite ici excusez moi si je tremble un petit peu mon bras commence à fatiguer donc ici on a quoi on a les thrillers donc tout ça ce sont mes thrillers les livres Bellefond ici qui sont en partenariat avec la maison d'édition donc on a d'abord un Lisa Gardner Paula Hawkins puis après nous avons donc Disparu Surface de Arlan Cobain Linwood Barclay Robert Brinza Amy Cagrin et Une Présence dans la nuit de Emily Helgar ensuite nous avons encore un poche de Arlan Cobain nous avons un Peter James Douglas Key Kennedy ici on a sous le choc de Marc Rab je sais pas comment ça se dit on a Deep Tinegre et alors là on a toute une catégorie de Stephen King donc avec ça Carrie Shining Monsieur Mercedes et tout est fatal on a également encore Zombie Story et Hannibal ça je les ai mis là aussi parce que c'est des grands livres donc je me disais que ça allait bien là et alors donc on a N'éteint pas la lumière La vérité sur la Ferrari Keber et Amsterdam Gram que j'étais en train de lire et que j'ai un petit peu laissé de côté en ce moment ensuite on descend encore avec cet étagère là qui est le fond de mes vidéos que vous pouvez voir tout le temps maintenant donc là c'est ma catégorie jeunesse dystopie et tout ça donc on a le labyrinthe les Hunger Games les vampires de Manhattan dont le premier est en bas parce que c'est ma lecture en cours ensuite nous avons les Phobos Night School La Sélection le premier tome de Time Riders ensuite on a la trilogie des Gem on a toutes les maisons de la nuit dont le deuxième qui est là parce que c'est celui-là que je dois lire on a la trilogie enfin les trois Miss Peregrine je sais ce n'est pas une trilogie il y en a d'autres mais je ne les ai pas encore ensuite donc l'étagère juste à côté donc là c'est tout ce qui est fantasy avec Narnia la croisée des mondes on a la saga Aragorn le Seigneur des Anneaux avec le Hobbit on a Darkest Nine le Chaperon Rouge Shadow House on a également tous les Merlins là et ensuite tous les Game of Thrones donc et vous voyez aussi que j'ai à chaque fois associé un petit peu les pop au livre que j'ai donc ça c'était pour cette étagère là ensuite on descend encore avec la dernière étagère et donc là c'est un petit peu l'étagère contemporain romance un petit peu des livres que je ne sais pas si je vais aimer ou que j'ai lu et que j'ai aimé mais que je ne sais pas mettre ailleurs parce que ça ne ressemble pas du tout au livre que j'ai donc on a un Jojo Moës donc avant toi à Michel Bussi avec Maman à tort ensuite nous avons Nuit Blanche à Manhattan Toi, Moi Maintenant il n'y a jamais Chic et Choc à New York Ma vie en plus sexy et Hello Sunshine ensuite on a ici un livre que j'ai adoré c'est Bien au Sème de Morgane Monton Moncomble ensuite on a La vie secrète d'une mère indigne le cercle littéraire des épluchures de patates on a Wild La couleur des sentiments on a ce livre-ci que mon chéri a trouvé dans une boîte à livres je ne connais pas du tout dites-moi en commentaire si vous connaissez et ce que vous en avez pensé parce que moi personnellement je ne connais pas du tout mais le résumé m'intrigue beaucoup ensuite nous avons Into the Wild L'honneur du Viking Les chapées belles d'Anna Gavalda et alors on a Les yeux jaunes du crocodile de Catherine Pangol donc ça c'est vraiment une étagère que je vous dis c'est un peu fourre-tout et alors pour terminer je vais devoir vous montrer comme ça parce que honnêtement je ne sais pas me mettre parce qu'il y a ma table de nuit donc tout d'abord on a les bandes dessinées là au-dessus enfin là dans le coin donc ça c'est les bandes dessinées de mon chéri avec les titeufs ensuite on a ici Prisonnier de Vivre Libre et de Philippe Frou je remercie encore l'auteur de m'avoir renvoyé ce livre ensuite on a donc le journal d'Anne Franck Jen R Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur La lettre écarlate et ensuite les deux magnifiques livres que vous voyez ici donc il s'agit d'Anna Carini de Tolstoy et le groupe de Marie McCarthy et là ici dans le coin on a encore deux Jules Verne donc voilà je pense que c'est à peu près tout pour ma bibliothèque Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà les amis cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez un petit peu de ma bibliothèque moi je ne suis jamais satisfaite je la change quasiment tous les mois je ne sais pas je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à trouver une organisation qui me plaît donc là pour le moment c'est par genre et par auteur donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel genre de bibliothèque je pourrais tester la prochaine fois donc voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bisous bisous à la prochaine à la prochaine – Sous-titrage FR 2021